Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Coral Space Programme. On se retrouve pour l'épisode 20 de notre petit let's play du mode carrière. Et vous remarquez donc là on est autour de Moon et il y a beaucoup beaucoup plus de drapeaux que la dernière fois. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on regarde les drapeaux maintenant on en est à 18 et il y en a... il doit y en avoir... 10, 11... Non il y en a plus que ça, bon bref, il y en a beaucoup sur Moon. En fait ce qu'on a fait c'est que vous vous souvenez de la quintuple mission qu'on a envoyé sur Moon ? Et bien j'en ai envoyé une parce que j'avais... En fait les objectifs que j'ai envie de faire en ce moment ne vont pas me rapporter de science. Du coup je me suis dit il faut quand même que je me procure la science d'une façon ou d'une autre. Et on est à 2600. Donc voilà, voilà ce que ça fait d'envoyer, vous le savez déjà, on l'avait déjà fait une fois. Donc j'ai 2600 de science à dépenser. Et il y a plusieurs choses que j'ai envie d'acheter. Alors, la dernière fois donc on a fait deux épicodes sur les avions et je dois dire que moi j'y ai pris goût. J'ai beaucoup aimé les avions, je me suis vraiment marré. Du coup j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. Alors déjà là je vais acheter ça qui permet d'avoir des gros 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 avions. Ça peut être vachement sympa d'avoir des immenses trucs dont 550. Hop, on achète ça. Et on va également acheter ça donc qui est le vol hypersonique et qui a notamment le fameux moteur qui permet d'aller et dans l'atmosphère et dans l'espace. Donc vous avez beaucoup à me dire attention ça consomme énormément donc je le garde en tête. Je sais qu'il y a celui-là aussi qui consomme des masses absolument incroyables. 4 et celui-là 5. Ah oui, oui encore plus celui-là. Ah je suis même pas sûr que ça va ait le coup de prendre celui-là plutôt que l'autre. A voir. Bref, il nous reste 1500. Oh il y a moyen de prendre plein de trucs. Bon alors on va prendre les petits trucs qui ne coûtent pas cher. Genre ça, bon à la limite. Des jambes entre guillemets pour atterrir qui sont très résistants. Là on a quelques... Quelques nouveaux probes. Oh ! Ça je ne savais pas qu'il y avait ça. C'est quoi ça ? Ça c'est encore plus gros pour des sondes. Et ça c'est quoi ? Ah ça c'est aussi un truc de sonde. Ou... Ouais. Bon bah d'accord c'est exactement le même truc. Allez on va aussi acheter des énormes roues. Si jamais je veux faire des rovers. Et on va acheter ça. Elle est qui permet de faire des... Voilà ça permet de faire vraiment des formes originales. Hop. J'ai passé ? Ah non c'est 550 et j'ai 515. Ah déconner. Donc il va me falloir en tout 1650 pour tout acheter. Donc un peu plus de 1000 en plus. Donc soit je peux refaire le même coup mais je trouve ça un peu dommage. Moi ce que j'ai envie de faire. Vous avez été beaucoup à me demander de... D'envoyer genre une mission de ravitaillement. Avec euh... Enfin avec un avion. Donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que je me sens de faire ça ? Pourquoi pas. Euh hop. On va mettre le... Le nez. Oh non il est super moche ça en fait. De mettre le nez comme ça. Y'a pas... Y'a pas autre chose ? Lui ? Non bah non. Clairement pas. Bah y'a lui mais c'est pas la bonne taille. Ok bah vous savez ce qu'on va... Pfff. Non. Non on va pas faire ça. J'allais mettre un... Un adaptateur pour... Pour se docker. Mais on va mettre ça. C'est un peu moche mais euh... Bon attendez. Je vais... Je vais faire mon design de mon côté. Je vous rejoins juste après. On verra bien ce que j'aurai décidé de faire. Mais quelque chose comme ça je suis vraiment pas euh... Oh non 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 c'est super moche. On va tout de suite. Ok donc voilà mon vaisseau. Je ne vous cache pas que j'ai déjà essayé de le faire voler. En épisodes. Et que j'ai... Voilà j'ai coupé la séquence parce que c'était un massacre. Ça ne marche pas. Pour plusieurs raisons. La première c'est que je suis débile. Et que ce design manque cruellement de quelque chose. A savoir peut-être des réservoirs euh... Dorks Dizer. Des réservoirs standards. Euh... Est-ce qu'on en a des petits... Oh là on va juste... Ah je sais pas. Est-ce que ça... Ça va pas suffire ça. Si on fixe ça... On peut les fixer où ça ? On peut les fixer nulle part. Euh... Qu'est-ce qu'on peut... Bon. Je vais quand même vous le faire mais... Ça ne marche pas comme design. Vous savez quoi ? Ça on va le faire différemment. Euh... On va avoir plein de pièces structurales que j'ai acheté du coup. Et celle que je recherche voilà c'est celle-ci. Hop. Et on va mettre un petit peu de carburant attaché là-dessus. Tac. Ok. Donc bon bah il y en a plein sur le même truc. Ça me dérange pas trop. Oh. Bon. Voilà. Ça suffira. On va tester ça. Je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas. Déjà c'est pas du tout stable. Et le Rapier je suis très déçu. En fait. Euh... Il marche pas du tout aussi bien que ce que j'espérais. Mais... Hop. Alors on va juste faire passer la nuit. Parce que l'autre raison pour laquelle j'ai coupé la séquence. C'est que... De nuit on y voit pas grand chose hein. Figurez-vous. C'est très sombre. Sur Youtube je sais que c'est encore pire. Donc voilà. Hop. Donc j'ai quelques lumières quand même. Ah ouais je vais décoller avec les lumières. Et... Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Hop. On va enlever les freins tant qu'à faire. Euh... Concrètement ce... Ça manque cruellement de puissance ce moteur hein. Soyons honnêtes. Moi c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Je sais pas d'où ils viennent ces... Ces lumières là. Hm. Ça sent le bug. C'est pas grave. Euh... Bon par contre. Niveau stabilité. Y'a eu... Quelques commentaires sur le fait que je mettais trop de roues. Et c'est vrai qu'avec seulement 3 roues euh... Pas... Pas... Me plaindre hein. Là c'est très très stable. Mais bon j'aime pas trop ce design euh... Il est vraiment très lourd. Hop. Et je pense que ce que j'aime le moins... C'est euh... Les points d'accroche en fait de ces gros trucs là. Ils sont très bas. Ils sont pas au centre. Du coup c'est très difficile de les accrocher à quelque chose d'autre. Sans avoir les adaptateurs. Et euh... Du coup vous voyez là je suis obligé d'avoir 2 adaptateurs. Un Mac 3 à Mac 2. Et un Mac 2 à Mac 1. Pour pouvoir accrocher ça euh... Pile dessus. Oh... Donc bon. C'est pas euh... C'est pas terrible. Personnellement euh... Je pense que le... Je vais... On va tester un autre design juste derrière. Plutôt que d'avoir le Rapier qui certes va euh... Dans l'espace. Y'a pas de soucis. Euh... C'est d'avoir euh... Un moteur standard au centre. Et sur les côtés d'avoir euh... Enfin un moteur jet. Et sur les côtés d'avoir euh... Des moteurs standard ceux qui vont dans l'espace quoi. Euh... Je pense qu'on va plutôt essayer ça. Et... Je... Je pense que ça devrait mieux marcher. Euh... Y'a moyen que vraiment ça fasse quelque chose de bien. Hop. Donc lui... Vous voyez là il y a vraiment euh... Niveau vitesse. Waouh. Waouh. Niveau vitesse c'est limite. Euh... Vous allez voir que niveau stabilité c'est vraiment limite. Hop. Allez. J'essaie juste de le centrer. Voilà. Après au bout d'un moment si on lui fait trop lever le nez c'est complètement mort. Voilà. Je... J'ose même pas mettre le... Le... Le time warp parce qu'à chaque fois il redescend. Donc du coup je vais juste mettre de la post prod euh... Enfin de l'accélération post prod ça sera mieux. Ok donc là j'ai un petit peu stabilisé vous voyez. Euh... Parce que je me suis rendu compte que si je continue à monter j'allais trop... J'allais trop... J'ai pas beaucoup de carburant euh... Comme ça. Donc du coup j'allais trop rapidement euh... Avoir ça. Du coup je préfère euh... C'est quoi ? Oh c'est là il est là. Ah j'en ai... Ouais voilà j'en ai que 36 c'est vraiment pas grand chose. Du coup je préfère gagner de la vitesse et je monterais par la suite. Donc là de toute façon... A priori... Ouais je suis bon. Et là je peux peut-être même me permettre un petit peu de time warp. Pfff... Ouais. Donc là je vais commencer à aller beaucoup plus vite. Et en fait le truc c'est que quand... Le intake air il va... En fait au moment où normalement le moteur aurait un problème et s'éteindrait. Il va juste changer de mode. Là on est à 0,05. Alors on est à combien ? On est qu'à 30 000. Mais on commence à avoir vraiment... Regarder la vitesse qu'on commence à avoir. Là enfin euh... En fait le moteur il commence à vraiment montrer sa force là. Finalement je l'ai peut-être euh... Sous-estimé. Eh mais... Pour être limite faire un rendez-vous là. Bon juste qu'on a 3 mecs donc pour faire une relève... Ah bah si si. Vous me direz oui on peut faire une relève. Euh... Et si on y arrive euh... Mais j'en doute parce que au fait du coup j'ai pas prévu assez d'oxidizer. Parce que pour moi c'était juste un test quoi. Euh... Un truc euh... Ah ! Alors ? Tu as switché non ? Oui non ? Ok. On passe en manuel et... Mais non mais t'es pas sérieux pourquoi ça marche pas cette fois ? Oxidizer Deprived. Bah... Il le considère pas comme euh... D'accord il arrive pas à l'avoir celui-là. Euh... J'ai du mal le mettre. Oh c'est pas vrai ! Là je suis dégoûté. La dernière fois je m'étais dit bon bah c'est un fail tant pis. Là je suis un peu dégoûté. Euh je vais... Je vais recommencer... On va recommencer ça. On va essayer de le modifier un petit peu. Et je... Je vais vous retrouver exactement au même point avec euh... Quelque chose qui marche un peu mieux quoi. Ok alors on se retrouve pour... Le... Le nouveau... Le nouveau prototype. Qui comme vous le voyez est... Très très différent. Il est beaucoup plus petit. Du coup j'ai euh... J'ai plus d'espoir j'avais envie de dire. Hop. C'est parti. On va directement essayer d'aller à la station. Et du coup déposer Mercal pour reprendre Jabadaria. Et normalement c'est beaucoup plus équilibré au centre cette fois-ci. Hop. Wow. Allez ouais on va décoller parce que là ça part en live. Ok nickel. Beaucoup plus stable déjà. Et on va essayer de rejoindre la station directement. Alors je ne sais pas si je me suis bien positionné pour l'avoir du coup. Euh... Ouais. Ouais je pense que si le temps de monter ça devrait le faire. Vous voyez que la ligne est très très différente. Hop. On peut étonner la lumière. Et du coup on en a deux ici. Et on a ça ici en fait. Vous regardez. Si j'appuie sur quatre. Hop. Ça ça s'ouvre comme ça. Et si il y a un très mauvais placement j'aurais dû le placer vers le bas. Pfff. Ouais ça devrait le faire. Mais il faut vraiment que je prenne le réflexe de le mettre vers le bas. Parce que vers le haut ça touche toujours quelque chose. Euh... Donc on va bien voir ce que ça va donner. Mais euh... Ça devrait le faire. Sauf si je veux faire des mouvements latéraux. Je viens de me rendre compte que ça ça va pas le faire. Donc euh... Oh on verra bien. De toute façon c'est un prototype. C'est un prototype. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et cette fois-ci j'espère qu'on va pouvoir utiliser ce Rapier. Parce que quand même. Quand même hein. Héhéhé. Vous avez vu ça ? Il a changé tout seul. Et... Waouh. Ce que ça consomme. C'est un truc de malade ce que ça consomme en fait. Ah ouais vous déconniez pas dans les commentaires. Vous m'aviez prévenu mais alors là. Waouh. Euh... Ça consomme des deux ultra rapidement en fait. Bon bah vous savez qu'on va quand même le laisser. On va jamais arriver jusqu'à la station par contre. Oh yaya. Ah je suis choqué là. Non. Pfff. Euh ouais non. On va pas monter à plus de... On va essayer de se mettre en orbite quand même. Même si franchement j'y crois pas trop. Ouais franchement le Rapier je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais revenir au système que j'ai énoncé au début de l'épisode. Euh... Donc ça je pense qu'on le fera dans le prochain épisode. Et on l'enverra directement sur genre Duna. Euh... Parce que j'ai envie de tester l'avion sur un... Sur une autre planète. Dans l'atmosphère d'une autre planète. Je suis assez chaud pour ça. Toujours trop haut. Ouais. Elle est pile au dessus de nous. Mais elle est vraiment trop haute pour qu'on... Pour qu'on la voit. Aïe 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 aïe. Du coup... Ouais ça s'est un petit peu baissé. Donc on va redonner un petit coup de boost quand même. Oh c'est hallucinant. Vraiment je... Pfff. Bon vous savez quoi. On va aller jusqu'au bout. Ouais c'est terminé. Petit coup de RCS en plus. Allez. Hop. Est-ce que ça nous fait... Ouais ça nous fait vaguement augmenter le RCS. Et essayons de mettre dans l'espace. C'est absolument hallucinant. Comment est-ce que... En fait je comprends pas comment on peut utiliser ce moteur là. C'est juste pas vraiment vraiment pas assez efficace quoi. Du coup notre seule chance de ré-atterrir c'est de faire un tour du monde. Ou est-ce que... Ou est-ce qu'on fait demi-tour en fait. Ça vaut peut-être plus le coup de faire demi-tour. Euh ouais. Du coup je pense qu'on va essayer de le commencer dès maintenant. Même si euh bon. Tant qu'on est pas dans l'atmosphère ça aura pas de... D'incidence. Ah quoi que... Je sais pas si on commence à faire euh... À freiner au moins. Bon. Je vais faire quelques petites manoeuvres. On va essayer de faire quelque chose de propre. Encore. 3 Encore. 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 Bon alors là je n'ai plus de carburante du tout donc je ne vais pas réussir à rentrer. Ça ne s'est pas joué à grand chose parce qu'il m'a fallu à peu près 30 pour passer d'ici à là 30 sur 330 donc ouais je suis pas loin mais bon c'est pas tout à fait assez donc non 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 je veux garder le nez en l'air par contre vous êtes mignon mais vous voyez je suis en train de me montrer avec le doigt, ça c'est mon but il me semble que c'est par là c'est peut-être un peu plus sur le côté on va toujours essayer parce qu'on a de grandes grandes ailes mais ouais c'est ah voilà c'est juste là oh ceci dit on peut essayer de se poser sur l'autre vous savez qu'il y a un autre une autre piste juste là à mon avis là peut-être que ça se tente par contre ouais quoi que même ça ça va être dur il faut vraiment forcer en mode planeur oh ça va être chaud ça va être chaud il veut pas lever le nez allez vas-y non je pense qu'on va s'écraser en mer bon merci au fait pour le dernier épisode vous m'avez tous dit que oui c'était moi le boulet il n'y avait pas un bug à un moment avec le jeu c'est juste que j'étais en time warp x2 donc oui forcément je n'allais pas pouvoir faire de commandes ou quoi que ce soit du coup je moi je suis très très déçu par le rapier je pense que je ne l'utiliserai pas du tout comme quoi la technologie ne fait pas tout et donc dans le prochain épisode on va revenir aux bonnes vieilles méthodes et essayer de voir si comment dire faire un moteur avec tout simplement au centre un moteur jet et sur les côtés un moteur normal ne marcherait pas si ça marche parfait on a notre on a notre navette qui est peut-être un petit peu sale un peu plus sale que d'avoir juste un moteur mais franchement on n'est pas à ça près moi je trouve ça vachement stylé que déjà comme concept donc donc bon on verra bien mais moi j'y crois j'ai envie d'essayer des choses et oui une chose que j'ai décidé qui est par exemple la raison pour laquelle là je suis absolument en train d'essayer de les ramener c'est que à partir de maintenant si jamais il y a un vraiment un gros fail enfin ouais voilà à moins que ce soit un bug ou alors quelque chose juste je teste la nouvelle technologie et que ça foire je si jamais mon maker wins meurt et bien tant pis ça fait partie du jeu donc du coup voilà je n'abuserai plus du quick save et tout donc donc je pense que ça ça plaira au plus hardcore d'entre vous on verra bien par contre un truc qui m'inquiète c'est que là je suis en train de planer le plus possible mais qu'est ce qui se passe quand j'arrive au niveau de la piste et que même en planant mais là j'ai le bouton de l'arrière appuyé à fond même avec ça j'arrive pas à moins planer que ça enfin comment dire ah ouais vous voyez le petit reticule jaune il se lève pas plus de plus haut que ça donc voilà bon on va voir ce que ça a donné allez je conseille croire non on va réussir à y arriver et si on n'y arrive pas ça va vraiment jouer à pas grand chose donc je pense qu'il ya moyen d'arriver au moins sur l'île même si on n'arrive pas sur la piste parce qu'on va pas avoir de puissance pour 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 bouger un petit peu donc ça c'est un petit peu dommage mais ouais non ça va ça va le faire mais carrément en plus même à l'aise je dirais à l'aise on est en train de perdre énormément de vitesse ce qui veut dire qu'on va perdre énormément de contrôle aussi ouais 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 bah heureusement qu'il ya cette petite piste là parce que ouais non le corporal space center par contre c'est sûr et certain que j'y serais pas arrivé waouh 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 t'es mignon ouais mais non 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 faut vraiment pas lâcher le truc alors hop on va sortir les trains d'atterrissage web c'est bon là on peut descendre un peu plus en piquet ne serait ce que pour gagner de la vitesse c'est drôle je veux atterrir mais pourtant je vais de la vitesse on y croit il est relativement stable mais j'ai du mal à le faire à lui faire remonter suffisamment le nez oh la 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 en plus la piste il me semble qu'elle est ouais elle est un peu en hauteur du coup ça va être chaud faut pas se louper quoi hop vas-y ok voilà on a allumé les freins et vous êtes sérieux on va y arriver ok bon bah moi je vais juste partir un peu sur le côté pour me garer et laisser quelqu'un venir nous chercher mais c'est nickel comme ça allez on se garde même à l'ombre on est des fous hop regardez moi ça si ça c'est pas magnifique je pense que juste moi pour le roleplay pour m'amuser parce que mine de rien cette mission c'est plutôt bien terminé je vais ramener un autre vaisseau juste avec deux places en plus et puis après je ferai recover vessel mais c'est génial d'accord bon bah je suis content de cette mission quand même on a découvert le rapier et on a on a plutôt bien sauvé les deux les deux carbonauts on est à quoi même pas 30 32 km bref on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avion qui lui va vraiment aller dans l'espace et va soit aller directement à la station et c'est tout soit va aller à duna on verra selon le temps que j'ai selon le temps que ça prend en fait plutôt que le temps que j'ai voir si tout court entre dans un épisode ou pas merci à tous de m'avoir suivi et du coup on se retrouve très très bientôt pour plus d'aventures dans global space program salut à tous tout pas 2 1 2 1 1 2 2 1